Et maintenant, voici le Pépito ! C'est bon, c'est une fin de tournage. Il y avait une énergie dans les premiers Pépito là. J'adore ton côté sablé, Croco Pépito, et ton côté chocolat, Croco Pépito. Tu devrais aller en tournée. Pourquoi tu montrais deux ? Mais parce que c'est une qui va nous montrer les deux. Tu vas aller en tournée. Mais pourquoi tu ne tournes pas tes mains ? Oui, tout simplement. Non, mais dis-donc, ça fait moche comme ça. Bon, allez, on est à toi. C'est dur pour toi de parier, mais pour moi c'est un grand pire. C'est dur. Parce que je me vois dans la caméra, je vois ce qui va se passer, j'y pense. Il ne faut pas que j'y pense. J'adore ton côté sablé, Croco Pépito, et ton côté chocolat. J'adore ton côté sablé. Comment, mais... Vas-y, laissez-moi, laissez-moi. On progresse. 3, 4. Et maintenant, voici le pépite show. J'adore. Moi, c'est quand même le rire avant de commencer. Ça, ça ira plus. Et maintenant, voici le pépite show. Chut, chut, j'adore ton côté sablé. Ah, mais c'est super vide. On le fait à chaque fois. Mais oui, je sais. J'adore ton côté sablé, Croco de pépite, et ton côté chocolat. Putain, je ne vais jamais y arriver. Bon, avant toute chose, je tenais à remercier toutes les personnes ayant participé à la création de ce Léna Champoissa, à savoir Audrey, la porteuse de Pépito, Tonton... Hi, Pépito ! Et Tata, en spectatrice alerte et de bons conseils. Voilà. On va tirer au sein l'épisode du prochain épisode. Et il s'agit de... d'un truc que je ne connais pas du tout. Voilà, qui s'appelle The Wolven Storm du jeu vidéo The Witcher 3, je crois. C'est Marine qui me l'a suggéré. Je vais vous le montrer quand même. Je ne triche pas, je ne falsifie jamais les résultats. N'est-ce pas, tonton ? Hop. Ce sera donc ça qui aura lieu la prochaine fois. Je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas quand. Donc je vous dis au prochain épisode et merci d'avoir suivi ce Léna Champoissa. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada